Jean-Marie Galerig, bonjour. On est à Satin-Ciscle, dans votre pâtisserie. Votre pâtisserie chez Jean-Marie, pour les gens qui se seraient paumés. Alors on fait de la très bonne pâtisserie. On voit le dessert à la mode, à savoir ce qu'on appelle les macarons. Alors on a toutes les couleurs, etc. Alors toutes les pâtisseries, vous faites un peu du salé. Voilà, on va commencer par le début. Comment vous avez commencé ? Depuis le début du métier, à 13 ans, j'ai fait l'apprentissage. Après je suis monté et travaillé à Paris, dans différentes grandes maisons. Vous pouvez même nous les donner. Oui, j'ai travaillé chez Le Nôtre, à Paris. Ah oui, carrément. Voilà, chez Copplain, aussi, la Maison Pigné. Et après je suis redescendu d'ici, j'ai fait quelques patrons. Et suite à mes envies, je me suis mis à mon compte. Voilà. 1er juin 1981. D'accord. Et depuis, je suis à 7 à 6 ans. D'accord. Donc au passage, est-ce qu'il a changé ce quartier depuis la Nouvelle Gare et le centre d'Elmonne ? Ah oui, quand moi je suis arrivé, c'était un petit village. Oui. En même temps, c'est un village dans la ville, c'est un peu plus grand. Voilà. Et est-ce que la Nouvelle Gare apportait plus de clientèle, ça fait baisser ou alors ça augmentait ? Non, moi je travaille toujours autant. Oui. Par contre, la gare m'a rien apporté, si c'est pas quelque chose, tu m'as apporté quelque chose. D'accord. Et je travaille, moi 80% de ma clientèle vient d'ailleurs. D'accord. Vient des villages autour des quartiers, des perpignants différents, voilà. Vous n'êtes pas qu'un simple pâtissier, vous êtes un très bon pâtissier, voire un excellent pâtissier. Pour avoir mangé un jésuite là, il n'y a pas si longtemps, justement, et un gâteau il y a deux mois en arrière, on mange bien. Bon, après il faut courir et dormir dans la glace, mais bon, ceci est d'une autre histoire. Alors, vous faites les pâtisseries traditionnelles catalanes. Oui. Alors là, je montre les rouskis, voilà, les vrais. Parce que bon, quand on les achète, moi je mets bien les rouskis jusqu'au moment où j'en ai goûté les vrais. Et quand même, c'est excellent les vrais rouskis. Oui, c'est différent de l'industrie, mais bon. Vous faites le croquant, même si vous n'êtes pas des fenouillettes ? Ah oui, je suis natif des stagiaires, donc je suis... Ah, vous êtes un catalan implanté en zone adverse ? Non, je suis un catalan, je suis à la limite. Oui. Et je fais les croquants, on fait les panayettes, on fait les couques catalanes. Oui. On va aller y faire un tour, on va montrer, comme on dit. Là, c'est du direct, camarade sur l'épaule, enfin la main, puisqu'elles sont plus petites. Je me risque jusqu'à montrer les coques. Vous avez des cheveux d'ange ? Cheveux d'ange ? Ah, c'est bon ça. Voilà, c'est des pâtissiers traditionnels. Alors, vous faites les chocolats aussi, est-ce que je vois ? Voilà, c'est bon. Voilà. Et donc, un peu de salé. Les confitures, c'est pas vous, vous n'avez pas le temps, non, rassurez-moi. Parce que sinon, il faut alors qu'il y a des Chinois à la cave. Non, non, c'est pas moi. Et donc, les biscuits ? Les biscuits, tout ce qu'il y a, c'est qu'il faut que c'est. Voilà. Et donc, on peut vous passer commande, puisque rien que tout à l'heure... Et donc, est-ce que vous avez... Vous faites les mariages, j'allais dire, les barmises, là, j'exagère, mais... Donc, vous êtes quelqu'un d'apprécié. Donc, est-ce que vous dépassez le local, si je peux dire ? Parce qu'il y a des gens qui vous commandent et vous recommandent. Oui, je fais des villages aux alentours. Oui. Non, parce que, oui, après, c'est frais, c'est du frais, ça. Voilà. Il faut d'autres structures, hein. Oui. Je reste dans les gens du coin, les gens des villages aux alentours, les gens du quartier, des quartiers environnants, voilà, j'ai ce que c'est. C'est un circuit court ? Oui, oui. Alors, là, on voit qu'il y a des macarons. Est-ce que c'est pas devenu le must, maintenant, depuis que... Pas la berry, la dory ? La durée, là. La durée, oui. Ouais, même si elle est trop durée, elle finira par avoir la goutte. Mais ceci est une autre histoire. Alors, racontez-nous un macaron. Là, vous avez toutes catégories. Le macaron explosif, le matériel... Ah, 30 parfums différents. Ah, 30 parfums différents. Alors, allez, faites-nous la liste. Faites-nous rêver. Oh, alors, je vais vous la passer. Vous ne lisez pas tous en tête. Ah oui, voilà, on va commencer. Alors, ça va du réglisse, mandarine, coco, cerise, abricot, ananas, citron, fraise, menthe, rose, banane, chocolat, framboise, nutella, spéculoos, thé, tart, pomme... Oui. Fraboise, pistache, chocolat, banane, café, cassis violette, chocolat orange, huile de la passion, pistache, violette, caramel, coquelicot, huile d'olive, claliné et vanille. Ah oui, alors, huile d'olive et coquelicot, coquelicot, oui, ben, ça fait dormir, hein, parce que c'est une sourasse du pavot. Qu'est-ce que les gens vous en commandent par combien ? Ils se font plaisir ? Bon, ça va de 1 à 2 jusqu'à 50. Oui, oui, des fois, c'est l'orgide de macaron. Ah, oui, voilà. Et vous le conseille de quand ça se doit avec du thé ou vous conseillez ? Ah, moi, je le conseille, ouais, café, thé, je sais pas quelle une pâtisserie qui se mange à volonté, quand on en a mangé un ou deux. Bah, volonté tant qu'il y en a, quand même. Voilà, oui, mais quand on en a mangé un ou deux. Et si on n'est pas diabétique. Voilà. Donc, est-ce que vous pouvez nous les montrer ? Je vais y aller, je vous suis. Voilà, bon, là, il n'y a pas de choses, tous les parfums, hein. Oui, bon, ça. Quand même. Je fais un zoom. Comme on dit en catalan, tenen bono pinte. Voilà, et donc ça, ça y est, c'est... Avant, c'était quelque chose, mais maintenant, ça y est, tout le monde s'y met, le macaron. Je pense que c'est une moindre, quand même. Oui, quand même. C'est une moindre qui dure, là, ça fait 3-4 ans, quoi. Ça va devenir une espèce de patrigoine national, le macaron. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit qu'il faudrait que je vous demande, parce que sinon, l'interview ne serait pas complète ? On a parlé des rouskis, des produits catalans. Vous êtes un fan de bougnettes, non, je déconne. Racontez-nous cette anecdote pour Elle Magazine qui vous a demandé. Alors, il y a quelques années en arrière, j'ai Elle Magazine qui m'a téléphoné pour une publicité des vins de Bagnous. Il fallait des rouskis, des croquants et des bougnettes. Et ils ont eu, comme ils ne trouvaient pas de bougnettes, ils m'ont téléphoné pour me demander si je voulais leur en faire. Alors, c'est quelque chose que je n'aime pas faire, que je ne fais qu'à la période de Pâques. Et pour leur faire plaisir, je leur en ai fait. Alors, il faut expliquer pourquoi c'est chiant à faire la bougnette, quoi. C'est mieux quand c'est les autres qui le font, quoi. Voilà, c'est monotone, c'est long, ça sent de l'huile. Voilà, heureusement, il n'y a pas de poisson, sinon ça sentirait la friture de poisson, mais c'est limite, quoi. Voilà, et puis bon, ce n'est pas quelque chose que... Mais quand je dois en faire, je l'ai fait. Oui, il n'y a pas que ces sacrifices officiels. Si Jésus a fini sur la croix, vous pouvez bien faire des bougnettes. Voilà. Donc, voilà. Alors, vous êtes ouvert aussi le dimanche à partir de 17h, c'est important. Voilà, oui. Parce qu'à Perpignan, il n'y a rien. On a encore vu que des gens comme ça qui erraient, sortant de la gare, demandant qui à boire, qui à manger. Et vous, gentiment, chrétiennement, pour un peu, vous auriez coupé votre manteau, comme Saint-Martin de Tours. Mais Saint-Martin de Tours a fait ça à Amiens, ça n'a rien à voir. Et donc, ici, on peut trouver... J'ai vu de la confiture de la... Des chocolats aussi, qu'on fabrique, avec la maison. Surtout en période de Noël et en période de Pâques. Mais on fait de la tablette de chocolat avec des chocolats d'origine toute l'année. D'accord. On fait du chocolat à la coupe aussi, avec... Alors là, je vois un pot marqué chocolat, c'est quoi ? C'est de la mousse. C'est de la glace. Ah, c'est de la glace, mon Dieu. Ça a l'air très bon, cette histoire. Ah ! Je vous suis. Je vous suis. Alors, on parlait des bonbons. C'est des chocolats. Voilà, on en a. Bon. Des boissons fraises, parce qu'il ne faut pas déconner. Les chocolats. Alors, on a les chocolats à la coupe. On a les grosses bouchées. On a les pâtes à tartiner. Ah, les pâtes à tartiner. Alors, ça, c'est bien. C'est du Nutella sans huile de palme. C'est du jamamier, là, sans huile de palme. Voilà. Bon, on ne peut pas faire de la plongée sous-marine, parce qu'il n'y a pas d'huile de palme, mais c'est meilleur pour la santé. Alors, il y a quoi ? Le touron, le touron, de vigouane. Alors, pistache, chocolat noir, lait, noix de pékin. Mais c'est une... Alors, oui, le touron. Le touron qui est tout carré, enfin tout paralépipédique. C'est un peu un oxymoron. La pâte de fruits. La pâte de fruits. On fait les tourons aussi catalans, moisettes, amandes, pignons. Voilà. Voilà. Et donc, pour des pâdés, du vin. Voilà. Pas du rhum des femmes et de la viande de dieu, mais... Donc, la bière de boule ternaire, l'alzine. Oui. Et ça, c'est quoi, Louis, d'autres ? Alors, ça, c'est le domaine que j'apprécie beaucoup. Oui. C'est le domaine de la Rau, qui est la ville d'oeuvre de la Rau. D'accord. Voilà. Et c'est quoi, ça, grillotille ? Alors, ça, c'est des... Mais ça, c'est pas fait maison. Ah, oui. C'est de la ravage. Et c'est quoi ? C'est des cerises et des cassis, c'est des framboises. Qui sont dans de l'eau de vie, en fait. Ah, oui, ça va, on n'est pas malheureux. Voilà. Devant la télé, plutôt que des pop-corns, hein, des grillotes à notre vie. On peut rester enfermés là-dedans, il n'y a pas de soucis. Voilà, oui. Des fois qu'il y a une attaque nucléaire, on sait vraiment se planquer. Voilà. Bien, Jean-Marie, je vous remercie. Et je vous dis à une prochaine fois. Mais rien que cette interview, j'ai pris 3 kilos. D'accord, c'est gentil, merci.